Bonjour, je suis Igor, et ça c'est mon progrès sur le top. Bonjour, pour mes amis, et bien sûr pour les canadiens inter, c'est possible, et Suleymane Alex. On a reçu pour le test le genoulier maximum pour la surface 2. On a bien testé pendant la construction de cette belle culture, on a eu beaucoup de fans à l'utiliser, il est très pratique et utile, vous pouvez bien sûr voir les résultats. Moi je les ai utilisés pendant la construction de tout le temps alors que mon père ne l'avait pas. Mais il n'y a qu'un problème. C'est le meilleur pour les enfants. Un ordinateur coûte 3 fois plus cher que le mien. Mais ok, revenons à nos moutons. Parlons des points forts de cette genoulière. Ils sont très légers, ils sont vraiment légers, ils sont favorisés de bons matériaux, de bons matériaux, de bons matériaux. Et aussi, ils ont des fixations très pratiques. Plus tard, on pense de mettre un pavonis ici. Et j'espère que je vais utiliser ce genouir encore. Mais aussi, je dois dire les points faibles. Les points faibles ne sont pas vraiment importants quand même, mais il faut le dire. Premièrement, ils sont vraiment grands. Moi je suis de 2 mètres et je pèse 120 kilos et ils sont même grands pour moi. Et deuxièmement, le deuxième problème, c'est bien sûr, c'est le prix. Moi je dis qu'ils sont un petit peu trop chers pour les genoulières de cette façon-là. Il faut avoir le patience. Le canadien terre, il est très bon. Mais avec promotion, il est encore mieux. Serieux, je voulais t'acheter un autre plaire avant de le mettre parvenir. Mais comme tu veux, on va attendre les rédictions. Pas de question que je te prétendais. Non, 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 non. Pour les pas venir, je vais travailler avec ce produit mystérique. Et toi, tu as qu'un respect pour mon âge. On verra ça. Ok, ça c'était le test de genoulière Maximum. C'est produit de qualité. Et la famille Volco le recommande. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup mes amis. Bonne journée et j'espère qu'à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada